« Papa ! Papa ! C'est moi, Sacha ! » Elle défit précautionneusement la lanière de grosse toile qui enserrait le menton boursouflé et enleva le casque de son père. Plongeant ses doigts dans ses cheveux englués de sueur, elle saisit la lanière de caoutchouc, dégagea et rejeta le masque à gaz qui ressemblait à un scalp rabougri de couleur chair morte. La poitrine se soulevait douloureusement, les doigts grattaient le granit, des yeux globuleux la fixèrent sans scier, mais il ne souffle à mot. Lui ayant glissé un havre-sac sous la tête, Sacha s'élança vers le portail. Elle cala sa fraile épaule contre l'immense ventail, inspira à fond et serra les dents. La plaque métallique de plusieurs tonnes s'ébranla, glissa. Et se remit en place en grinçant. Sacha fit jouer le verrou et se laissa glisser par terre. Une minute. Seulement une minute pour reprendre son souffle, et elle retournerait auprès de lui. Chaque nouvelle expédition coûtait à son père bien plus que la précédente, et le maigre butin qu'il en rapportait ne compensait pas les forces perdues. Ses sorties prélevaient leurs tribus de ce qui lui restait de vie. Ce tribut, cependant, ne se comptait pas en jours, mais en semaines, en mois. Un gaspillage forcé. S'ils n'avaient rien à vendre, il ne leur restait plus qu'à bouffer leur rat apprévoisé, le seul de cette station morte, puis à se tirer une balle dans la tête. Sacha voulait remplacer son père. Elle lui avait demandé d'innombrables fois le masque pour monter elle-même à la surface, mais il demeurait inflexible. Il savait sans doute que le masque à gaz au filtre bouché avait autant d'utilité qu'un talisman magique. Mais il ne lui en disait rien. Il lui mentait en affirmant qu'il savait nettoyer les filtres. Il lui mentait en affirmant qu'il allait bien, même après une promenade de plusieurs heures. Il lui mentait en lui disant qu'il voulait être seul alors que sa hantise était qu'elle le vit vomir son sang. Changer quelque chose était bien au-dessus des forces de Sacha. On les avait chassés, son père et elle, dans cette station coupée du monde sans les tuer, non par bonté d'âme, mais par curiosité malsaine. Leurs tourmenteurs pensaient qu'ils ne survivraient pas une semaine. Mais la volonté autant que la force physique de son père les avait maintenus en vie des années durant. On les haïssait, on les méprisait, mais de temps à autre on les nourrissait. Pas gratuitement, bien sûr. Entre deux sorties, durant ces rares minutes où ils étaient assis tous les deux devant le foyer agonisant, son père aimait à parler de l'avant. Il avait compris depuis quelques années qu'il était inutile de mentir, ne fût-ce qu'à lui-même. Il n'avait aucun avenir. En revanche, personne ne pouvait le dépouiller du passé. « Jadis, mes yeux avaient la même couleur que les tiens, lui disait-il, la couleur du ciel. » Durant ces instants, Sacha avait l'impression de se rappeler ces jours où la tumeur n'avait pas encore gonflé sur le cou de son père, jusqu'à l'affubler d'un goâtre imposant. Ces jours où ses yeux n'avaient pas encore perdu leur couleur et étaient aussi clairs que les siens. Quand son père évoquait la couleur du ciel, il parlait de l'azur, toujours vivace dans sa mémoire, et non du pourpre nuageux au-dessus de sa tête les nuits où il montait à la surface. Il n'avait pas vu la lumière du jour depuis deux bonnes décennies. Sacha, quant à elle, ne l'avait jamais vue. Seulement dans ses rêves. Mais était-il possible de savoir avec certitude si sa représentation était exacte ? Est-ce que le monde rêvé par les aveugles de naissance est semblable au nôtre ? Sont-ils seulement doués de vue quand ils rêvent ? Les jeunes enfants pensent que quand ils ferment les yeux, les ténèbres s'abattent sur le monde. Ils imaginent que durant cet instant, les autres sont aussi aveugles qu'eux. L'homme des tunnels est aussi impuissant et naïf que ses enfants, pensait Homer. Il pouvait bien se regarder comme le maître de la lumière et de l'obscurité, en jouant avec l'interrupteur de sa lampe de poche. Les ténèbres les plus impénétrables pouvaient dissimuler des yeux attentifs dont elle n'entravait pas la cuité. Et maintenant, après la rencontre avec les charognards, cette pensée ne quittait pas son esprit. Il devait s'en abstraire. S'en abstraire à tout prix. Comme c'est étrange qu'un teur n'ait pas su à quoi s'attendre sur Nakimovsky Prospect, pensa Homer. Le jour de l'apparition du brigadier à la Sévastopolskaia, deux mois auparavant, aucune sentinelle n'aurait su expliquer comment un homme de cette carrure avait pu franchir inaperçu tous les postes disposés dans les tunnels nord. Une chance que le commandant du périmètre n'eût pas exigé d'explication. Si ce n'était pas par Nakimovsky Prospect, comment le brigadier était-il arrivé à la Sévastopolskaia ? Toutes les autres voies rejoignant le cœur du métro avaient été coupées depuis bien longtemps. La ligne abandonnée Kakovskaia, dont les tunnels n'accueillaient plus, pour des raisons bien connues, à un être vivant depuis des années, étaient exclus. Tchertanovskaia ? Il était parfaitement risible d'envisager qu'un combattant, même aussi habile et impitoyable, put traverser seul la station maudite. D'autant qu'il était impossible d'y arriver sans traverser la Sévastopolskaia. Après avoir rejeté le nord, le sud et l'est, Homer examina la seule autre hypothèse. Leur visiteur mystérieux avait rejoint la station par la surface. Bien entendu, toutes les entrées et les sorties connues étaient méticuleusement fermées et sous surveillance constante, mais il avait pu, par exemple, ouvrir un puits d'aération verrouillé. Les Sévastopolés n'imaginaient pas qu'ils puissent subsister là-haut, dans les ruines carbonisées d'immeubles, quelqu'un d'assez intelligent pour désactiver leur système de détection et d'alarme. Les chiquiers infinis des quartiers, fissurés par des fragments d'ogive qui s'étaient abattus sur la ville, s'étaient vidés depuis longtemps, abandonnés par les joueurs quelques décennies plus tôt. Les monstrueuses silhouettes qui s'y rassemblaient jouaient une nouvelle partie, avec leurs propres règles. Il était inutile à l'humanité de rêver d'un match retour. Les hommes n'avaient de force désormais que pour ces brèves excursions à la recherche d'objets de valeur qui n'étaient pas tombés en poussière en un peu plus de vingt ans. Ces tentatives hâtives et honteuses de maraudent dans leurs propres maisons. Protégés contre les radiations par leurs combinaisons, les stalkers montés à la surface fouillaient une centième fois les immeubles éventrés des alentours. Aucun ne se décidant à engager le combat décisif contre leurs nouveaux occupants. On pouvait montrer les dents, arroser l'ennemi de quelques rafales, se barricader dans les appartements souillés par les rats. Cependant, dès que le danger semblait écarté, on s'est lancé dans une course effrénée vers l'accès salvateur des sous-sols. Les vieilles cartes de la capitale ne tradusaient plus depuis longtemps la réalité du terrain. Là où autrefois s'étendaient des avenues bloquées par des kilomètres de bouchons, des gouffres s'ouvraient peut-être désormais. Et des enchevêtrements de végétation impossibles à traverser rongaient l'asphalte. Les quartiers résidentiels s'étaient changés en fondrières ou en terres vitrifiées. Les stalkers les plus téméraires se risquaient à explorer la surface dans un rayon d'un kilomètre autour de leur terrier natal. Les autres se satisfaisaient de bien moins. Les stations au-delà de Nakimovsky Prospect, Nagornaya, Nagatinskaya et Tulskaya ne disposaient pas de sorties propres. Et de toute manière, les habitants de deux d'entre elles étaient trop craintifs pour monter à la surface. Comment un tel homme que le brigadier s'était-il retrouvé dans ce trou perdu demeurait un mystère pour Homère ? Pourtant, en dépit de tout raisonnement, il voulait croire que Hunter était descendu dans leur station depuis la surface. parce qu'il restait une ultime possibilité quant aux origines du brigadier. Elle était arrivée dans son esprit de vieilleté bien malgré lui, alors qu'il s'efforçait de reprendre son souffle pour se lancer à la poursuite de la silhouette sombre qui volait devant eux, donnant l'impression de ne pas toucher terre. Venez-ils d'en bas ? J'ai un mauvais pressentiment. Souffla Ahmed juste assez fort pour qu'Homère l'entende, mais non le brigadier qui les précédait de quelques pas. On a choisi un mauvais moment pour partir. Crois-moi, je sais ce que je dis. Avec toutes les caravanes que j'ai escortées par ici ? Aujourd'hui, c'est pas une bonne idée de traverser la Nagornoia. Les petites bandes de malfrats qui se reposaient de leurs méfaits dans les petites stations plongées dans la pénombre loin de l'anneau n'osaient plus s'approcher des caravanes de la Sévastopolskaya depuis longtemps. Dès que le tonnerre des bottes ferrées parvenait à leur oreille, ils n'avaient plus qu'une seule envie, vider les lieux au plus vite. Non, ils n'étaient pas la cause, pas plus que les charognards cadrumanes de Nakimovsky-Prospect, de la garde renforcée des convois de la Sévastopolskaya. L'entraînement strict et la détermination, la capacité de se fondre en quelques secondes en un point d'acier et d'anéantir n'importe quelle menace tangible sous un tir nourri, auraient fait des convois de la Sévastopolskaya les maîtres incontestés des tunnels depuis leur avant-poste jusqu'à la Serpukovskaya, s'il n'y avait pas eu la Nagornoia. Nakimovsky-Prospect et ses horreurs étaient loin derrière eux, mais ni Homère ni Ahmed n'en tirait aucun soulagement. La Nagornoia, station sans prétention à l'apparence minable, était pourtant le terminus de nombreux voyageurs qui ne lui avaient pas accordé l'attention qu'elle méritait. Les malheureux qui avaient échoué par hasard à la Nagornoia, la station voisine, se serraient le plus loin possible de la gueule béante du tunnel qui courait vers le sud, vers la Nagornoia. comme si cela pouvait les sauver. Comme si ceux qui sortaient du tunnel sud pour faire sa récolte auraient rechigné à ramper un peu plus loin pour choisir une proie à son goût. Quand on traversait la Nagornoia, il ne fallait compter que sur sa chance, car la station n'obéissait à aucune règle fixe. Parfois, dans le silence, elle permettait qu'on longe ses quais, jouant seulement à effrayer le passant par les tâches de sang qui maculaient ses murs et ses colonnes métalliques, comme si quelqu'un avait essayé de grimper pour se mettre à l'abri dans l'espoir insensé de survivre. Et quelques minutes plus tard, elle réservait au convoi suivant un tel accueil que la mort de la moitié de leurs camarades avait pour les survivants le goût de la victoire. Elle n'était jamais rassasiée. Elle n'avait pas d'admirateur. Elle ne se laissait pas étudier. La Nagornaya représentait pour les habitants des stations voisines l'incarnation du destin arbitraire. Elle était la principale épreuve pour tous ceux qui voyageaient entre l'anneau et la Sévastopol-Skaya. « Je doute que la Nagornaya soit la seule responsable de tout ça, lâcha Ahmed. » Superstitieux comme beaucoup de Sévastopolés, il préférait parler de cette station comme d'une personne vivante. Pour Homère, les paroles d'Amed faisaient écho à ses propres interrogations silencieuses. La Nagornaya était-elle capable d'avaler tant le convoi que les équipes de reconnaissance envoyaient à sa recherche ? « On a vu de tout par le passé, mais pour qu'autant de monde disparaisse d'un coup, fit-il mine d'acquiescer, elle s'en serait étouffée. » « Pourquoi tu dis ça ? » lança Ahmed furieux. Son bras fendit l'air sans qu'il eût été possible de savoir s'il s'agissait d'un geste de désespoir ou d'un coup, retenu au dernier moment, destiné au vieil homme qu'il avait sans doute amplement mérité. « En tout cas, c'est sûr qu'avec toi, elle risque pas de s'étouffer. » reprit-il. Homère se tut, retenant la brimade. Lui ne croyait pas que la Nagornaya a pu entendre leurs paroles et leur réserver une vengeance. En tout cas, pas à cette distance. Des préjugés. Encore et toujours des préjugés. Respecter toutes les idoles des sous-sols était vouée à l'échec. On finissait toujours par marcher sur les pieds de l'une ou de l'autre. Aussi, Homère avait-il décidé des années plus tôt de ne plus s'en inquiéter. Mais Ahmed avait sa propre opinion. Il sortit de sa poche un chapelet fabriqué avec des cartouches, les grénades de sa main crasseuse formant des paroles du bout des lèvres. Il faisait pénitence pour les péchés d'Homère. Cependant, soit la station ne comprenait pas ses litanies, soit le temps du pardon était révolu. Hunter, percevant quelque chose grâce à ses sens surnaturels, fit un geste de sa main gantée, ralentit la marche et s'accroupit dans un mouvement souple. « Il y a une brume devant », lâcha-t-il en inspirant par les narines. « Qu'est-ce que c'est ? » Homère et Ahmed échangèrent un regard. Tous deux comprenaient parfaitement le message. La chasse était ouverte et parvenir aux frontières nord de la Nagornoïa tiendrait de l'exploit. « Comment te dire ça ? » répondit Ahmed d'une voix réticente. « C'est... sa respiration. » « À qui ? » lui demanda le brigadier. Il bascula son sac à dos de l'épaule, espérant sans doute trouver dans son arsenal l'arme adéquate. « La station Nagornoïa ! » répondit l'autre dans un souffle. « C'est ce qu'on va voir ! » fit Hunter le visage déformé par le doute. Mais non. Homère venait d'être victime d'une illusion. Le visage mort du brigadier était impassible, comme toujours. ce n'était qu'un jeu de lumière qui avait donné l'impression fugace d'une grimace. Après avoir parcouru une centaine de mètres, ses deux compagnons le virent à leur tour. Une fumée blafarde rampait dans leur direction. Elle commença par lécher leurs bottes, puis monta jusqu'aux genoux, remplit le tunnel jusqu'à la ceinture. C'était comme s'ils entraient dans une mer fantomatique, froide, inhospitalière, marchant sur ce fond traître, s'enfonçant un peu plus à chaque pas jusqu'à ce que les eaux se referment au-dessus de leur tête. On y voyait gouttes. Les faisceaux des lampes s'enlisaient dans ce brouillard étrange comme des mouches dans une toile d'araignée, se frayant un chemin sur seulement quelques pas. Ils épuisaient leurs forces, mollissaient et restaient suspendus dans le vide, piégés, éteints, soumis. Les sons parvenaient assourdis comme à travers de la ouate et même les mouvements devenaient plus difficiles, comme si les hommes progressaient dans la vase et non sur les traverses. La respiration était mal aisée, pas tant à cause de l'humidité que du goût âpre dont l'air s'était chargé. On était réticents à s'en amplir les poumons à cause de l'impression omniprésente de respirer la laine de quelque chose d'immense et de différent, qui aurait extrait tout l'oxygène de l'air ambiant pour le saturer de ses exhalations empoisonnées. Par mesure de précaution, Homer se protégea à nouveau les voies respiratoires. Après l'avoir observé, Hunter plongea la main dans une besace en toile accrochée sous son aisselle. Au-dessus de son masque habituel, il en fixa un autre en caoutchouc. Le seul à rester privé de masque antigaz fut Ahmed. Soit il n'avait pas eu le temps de s'en munir, soit il l'avait négligé. Le brigadier se figea à nouveau, dirigeant son oreille déchirée vers la Nagornaya. Mais la brume blanche s'était épaissie et l'empêchait de distinguer les bribes de son qui provenaient de la station pour en déduire la situation générale. On eût dit que non loin, quelque chose de lourd s'était laisséchoir en lâchant un son d'une fréquence trop basse pour l'homme, voire pour tout animal. Le métal émit un gémissement hystérique, comme si une main titanesque nouait un des gros tuyaux qui courait le long des parois. Hunter secoua la tête comme pour se débarrasser de quelque chose de gluant et crasseux, et l'automatique qu'il tenait en main fut remplacée par une Kalachnikov avec ses deux chargeurs assemblés tête-bêche et sous le canon de laquelle était fixé un lance-grenade. « Enfin ! » murmura-t-il pour lui-même. Il leur fallut du temps pour comprendre qu'ils avaient rejoint la station. La Nagornaya baignait dans un brouillard aussi dense que du lait de truie, et Omer, qui la voyait à travers les verres embués de son masque, s'imaginait dans la peau d'un homme-grenouille découvrant un paquebot naufragé. Une impression renforcée par les bas-reliefs qui décoraient les murs, des mouettes gravées dans le métal par un emboutissoir soviétique sévère et naïf. Ces œuvres rappelaient surtout des empreintes fossiles retrouvées dans des roches brisées. La pétrification. « Voilà ce qui attend l'homme et tout ce qu'il a engendré, » pensa Omer. « Mais qui sera encore là pour faire les fouilles ? » Le brouillard qui les enrobait, parcouru de volutes et d'ondulations, était vivant. Par moments, on y apercevait de sombres agglomérats figurant un wagon ou une guérite rouillée de factionnaires, puis la forme mutée en un tronc écailleux ou en une tête de monstre mythique. Et Omer craignait ne fût-ce que d'imaginer ce qui pouvait avoir pris possession du poste de conducteur et des compartiments de première classe durant les décennies qui s'étaient écoulées depuis le jour de la chute. Il avait entendu bien des récits quant à ce qui se tramait à la Nagornaya. Mais il ne s'était jamais retrouvé face à face avec « C'est là ! À droite ! » hurla Ahmed en tirant le vieillard par la manche. Un tir claqua, assourdi par un silencieux de fabrication artisanale. Omer pivota trop brusquement pour ses rhumatismes. Mais sa lampe n'accrocha que le pâle reflet d'une colonne nervurée habillée de métal. « Derrière ! Là ! Derrière ! » Ahmed tira une brève rafale. Ses balles ne faisaient qu'effriter les fragments de dalles de marbre qui paraient jadis les murs de la station. Quelques fussent les traits qu'Amed croyait voir dans la brume mouvante qui les entourait, il s'y dissolvait, insensible aux gerbes de plomb. « Ça y est, il est intoxiqué par les gaz, pense à Omer. » À cet instant, à la périphérie de sa vision, il aperçut quelque chose. Quelque chose de gigantesque, de voûté sous un plafond trop bas, culminant pourtant à 4 mètres, d'incroyablement agile pour sa taille cyclopéenne, qui était sorti du brouillard à l'orée du champ visuel pour y replonger aussitôt, avant que le vieillard eût pu braquer son arme dans sa direction. Omer se tourna, l'air impuissant, vers le brigadier, lequel avait disparu. « Ce n'est rien, ce n'est rien, n'aie pas peur ! » répétait en reprenant son souffle entre chaque mot, son père pour la consoler. « Tu sais, quelque part dans le métro, là, maintenant, il y a des gens qui ont bien plus de raison d'avoir peur. » Il essaya d'esquisser un sourire. Le résultat fut horrible. On eut dit un crâne à la mâchoire déboîtée. Sacha sourit en retour, mais sur sa pommette saillante couverte de suie glissa une gouttelette salée. Au moins, son père était-il revenu à lui. après ses quelques heures interminables d'attente où elle n'avait cessé de ruminer ses pensées. « Cette fois, ça s'est vraiment mal goupillé. Excuse-moi, disait-il. J'avais décidé de rejoindre les garages malgré tout. Ils étaient plus loin que je ne l'avais cru. J'en ai trouvé un intact. Le cadenas était en acier inoxydable et bien graissé. Impossible de le casser. alors j'ai déclenché une charge. La dernière. J'espérais qu'il y aurait une voiture, des pièces détachées. J'ai fait sauter la charge. J'ouvre. C'est vide. Pas un objet. Rien. Qu'est-ce qui leur avait pris de le verrouiller à ces enfoirés ? Et le vacarme de la déflagration ? Je priais pour que personne ne l'ait entendu. et quand je sors du garage, je suis cerné de chien. C'est la fin, je me suis dit. C'est la fin. Son père referma les yeux et se tut. Inquiète, Sacha lui prit la main. Mais lui, sans desserrer les paupières, secoua légèrement la tête, l'air de dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Il n'avait plus la force de parler. Pourtant, il aurait voulu se justifier, expliquer pourquoi il revenait les mains vides, pourquoi la semaine à venir, tant qu'il n'aurait pas recouvré assez de force pour se relever, serait difficile. Mais le temps lui manqua et le sommeil l'emporta. Sacha vérifia le bandage déjà imbibé de sang noir de sa jambe déchirée, changea la compresse posée sur son front. Puis elle se redressa, s'approcha de la maisonnette du rat et entr'ouvrit la porte. Le petit animal montra le nez d'un air suspicieux, faillit rentrer, puis, pour le plus grand plaisir de Sacha, sortit sur le quai pour se dégourdir les pattes. L'instinct du rat était infaillible. Les tunnels ne dissimulaient aucun danger. Rat séréné, la jeune femme revint près de la couche. « Tu vas te relever et tu marcheras à nouveau, » chuchotait-elle à son père, « et tu trouveras un garage où il y aura une voiture en bon état. Alors nous remonterons ensemble et nous partirons loin, très loin d'ici, à dix, à quinze stations, là où personne ne nous connaîtra, où on fera de parfaits étrangers, où il n'y aura personne pour nous haïr, si un tel endroit existe quelque part. » Elle lui répétait sans relâche ce conte magique qu'elle avait entendu dans sa bouche tant de fois. Elle le répétait mot pour mot et alors qu'elle récitait ce vieux mantra paternel, elle y croyait de plus en plus fermement. Elle s'occuperait de lui. Elle le guérirait. Car il y avait quelque part en ce monde un endroit où les gens n'auraient que faire de leur présence. un endroit où ils pourraient vivre heureux. Mais c'est là ! Là ! Ça me regarde ! Ahmed couinait comme si on l'avait attrapé et qu'on l'entraînait quelque part. Jamais il ne s'était autorisé à crier ainsi. La Kalachnikov cracha à nouveau et se tut. Ahmed, que son calme habituel avait abandonné, tremblait de tout son corps en essayant d'emboîter un nouveau chargeur dans son arme. Ça m'a choisi ! Moi ! Quelque part non loin, une autre Kalachnikov est nie. Se tue pour une seconde puis reprit son staccato étouffé par de courtes rafales de trois coups. Hunter était encore en vie. Il leur restait donc un espoir. Les claquements allaient et venaient tantôt s'éloignant, tantôt se rapprochant, mais il était impossible de déterminer si les balles trouvaient leur cible. Homère, qui s'attendait à entendre à chaque instant le hurlement enragé du monstre blessé, tendait l'oreille en vain. La station était plongée dans un silence pesant. Ses mystérieux occupants étaient immatériels ou bien invulnérables. Le brigadier était engagé dans son étrange combat à l'autre extrémité du quai. On y voyait s'allumer et s'éteindre le pointillé brûlant des balles traçantes. Enivré par son combat contre des fantômes, il condamnait ses hommes. Homère reprit sa respiration et bouscula la tête en arrière. Depuis d'interminables instants, cette envie lancinante le tenaillait et il osait enfin y céder avec précaution. Chaque parcelle de son être ne ressentait que trop distinctement le regard froid et oppressant qui pesait sur lui. et il ne pouvait plus résister à son angoisse. À hauteur du plafond, au-dessus d'eux, dans la brume, planait une tête. Elle était tellement immense qu'Homère ne comprit pas tout de suite ce qu'il voyait devant lui. Les ténèbres de la station dissimulaient le corps de la créature gigantesque et seule cette gueule monstrueuse se balançait au-dessus des hommes minuscules accrochés à leur arme inutile. Elle ne semblait pas pressée de lancer son attaque, leur octroyant un sursis pour une raison inconnue. Le vieillard, tétanisé de terreur, se laissa docilement tomber à genoux. Son arme percuta les rails dans un teintement plaintif. Ahmed hurla sans déchirer les cordes vocales. La créature glissa sans hâte et elle remplit tout leur champ de vision. Homer ferma les yeux, se préparant au départ, faisant ses adieux. Toutes ses pensées se concentraient sur son seul regret. L'amertume submergea sa conscience. Je n'ai pas eu le temps. Mais à cet instant, le lance-grenade cracha du feu. Le hurlement de l'explosion déferla dans leur oreille, laissant après son passage un sifflement aigu et des lambeaux de chair carbonisée plure autour d'eux. Ahmed, qui fut le premier à se ressaisir, tira le vieil homme par le col, le remis debout et l'entraîna à sa suite. Il courait droit devant eux, butant sur les traverses, se relevant, oubliant la douleur. Il se tenait l'un l'autre car à travers la brume blanchâtre, il était impossible de distinguer son propre bras. Il galopait comme si ce n'était pas à la mort qu'il voulait échapper, mais à quelque chose d'infiniment plus terrible, quelque chose de définitif, une désincarnation irréversible, l'annihilation du corps et de l'âme. Les démons invisibles et quasi inaudibles, mais qui ne leur cédaient que quelques pas, les poursuivaient sans attaquer. Des accompagnateurs espiègles jouant à leur donner l'illusion d'une échappée possible. puis le marbre de parement brisé fit place aux tubes qui tapissaient les tunnels. Ils avaient réussi à quitter la Nagornaya. Les gardiens de la station étaient restés derrière eux comme s'ils y étaient attachés par une chaîne dont ils auraient déroulé toute la longueur. Il était trop tôt cependant pour s'arrêter. Ahmed ouvrait la marche, sa main effleurant les canalisations pour trouver leur route et encourager le vieil homme trébuchant dont le seul souhait était de s'asseoir. Et le brigadier alors ? lança au maire d'une voix enrouée en arrachant son masque à gaz qui le faisait suffoquer. Dès qu'on sort du brouillard, on s'arrête et on l'attend. On ne devrait plus tarder maintenant. C'est tout prêt. Pas plus de 200 mètres ? Sortir du brouillard. L'important, c'est de sortir du brouillard. Répétait Ahmed dans une litanie. Je vais compter les pas. Ils progressèrent de 200 pas. Puis le compte atteignit les 300. Mais la brume blafarde qui les enveloppait ne se dissipait pas. Et si elle avait atteint la Nagatinskaya ? pensa Omer. Et si elle avait dévoré la Tulskaya et Nakimovski Prospect ? C'est pas possible ! Ça devrait... On doit être tout près ! Grommela pour la centième fois Ahmed avant de se figer soudainement. Omer le percuta de plein fouet et les deux hommes tombèrent à plat ventre. Il n'y a plus de mur ! Ahmed, stupéfait, palpait les rails, les traverses, le béton humide et rugueux, comme s'il craignait que la terre elle-même se dérobe sous ses pieds d'un instant à l'autre, aussi traiteusement que c'était volatilisé le mur qui lui servait de guide quelques minutes plus tôt. « Mais il est là, le mur, qu'est-ce qui te prend ? » lui lança Omer. Il venait de trouver à tâton le coude des tubulures et s'y agrippa et se releva prudemment. « Excuse-moi, fit Ahmed qui se tue pour rassembler ses idées. Tu sais, là-bas, dans la station, je me suis dit que j'allais y rester. Le regard que ça a posé sur moi, ça me regardait moi, tu comprends ? Cette chose avait décidé de me prendre, moi, et je me suis dit que j'y resterais pour des siècles et qu'il n'y aurait personne pour m'enterrer. Les mots avaient du mal à quitter ses lèvres. Tant il ne voulait pas les laisser sortir, honteux de ces lamentations de vieille femme qu'il essayait de justifier, sachant pertinemment que toute justification était vaine. Homer hocha la tête. « Laisse tomber. Tu sais, j'ai mouillé mon pantalon tellement j'avais peur. Alors ? Allez, viens, on ne doit vraiment plus être très loin maintenant. » On ne leur donnait plus la chasse et ils purent reprendre leur souffle. Sans plus de force pour courir, ils erraient des somnambules s'accrochant au mur. Chacun de leurs pas les rapprochait davantage de la délivrance. Le pire de l'horreur était derrière eux désormais. Et tant pis si la brume refusait pour l'instant de se dissiper. Tôt ou tard, les courants d'air carnassiers des tunnels y planteraient leurs crocs pour la déchirer et emporter ses lambeaux dans les puits de ventilation. Tôt ou tard, ils rejoindraient le monde des hommes et y attendraient leur commandant qui avait été retardé. Ce qui arriva bien plus tôt qu'ils ne l'avaient espéré. Peut-être que dans le brouillard, le temps et l'espace étaient distordus. Un court escalier en fonte qui rampait le long du mur permettait de rejoindre le quai. La section circulaire du tunnel devint un rectangle et entre les rails apparurent des renfoncements où pouvaient s'abriter des voyageurs tombés sur les voies. « Regarde ça ! » souffla Homère. « On dirait une station ! » « Une station ! » « Hé ! Il y a quelqu'un ! » hurla Ahmed à plein poumon. « Les gars ! Il y a quelqu'un ? » Il partit soudain et sans raison apparente d'un rire tonitruant. La clarté jaune faiblarde de leurs lampes révélait dans les ténèbres brumeuses des plaques de parements en marbre rongés par le temps et les hommes. Aucune des mosaïques qui faisaient la fierté de la Nagatinskaya ne semblait avoir survécu. Qu'était-il advenu des colonnes plaquées de pierre ? Était-il possible ? L'absence de réponse ne semblait pas désespérer Ahmed qui continuait à lancer ses appels et à rire. Il s'était effrayé d'un peu de brouillard et avait détalé jusqu'à la station suivante mais on ne l'y reprendrait plus. Ça, non. Homère, lui, continuait à chercher quelque chose sur les parois l'air inquiet le réfaiblissant de sa lampe léchant les murs alors que ses soupçons lui glaçaient le sang. Et enfin, il les trouva. Les lettres métalliques vissaient dans le marbre fendu. Nagornaya Son père croyait que les retours n'étaient jamais fortuits. On revenait pour changer les choses, pour les réparer. Parfois, c'était Dieu lui-même qui vous attrapait par le coup et vous ramenait à l'endroit précis où vous aviez échappé malencontreusement à sa surveillance pour que vous accomplissiez votre destinée ou pour vous offrir une seconde chance. C'était pour cette raison lui expliquait son père qu'il ne pourrait jamais revenir de son bannissement à leur station d'origine. Il n'avait plus de force pour la vengeance, le combat ou le plaidoyer. Il n'attendait plus le repentir de quiconque depuis longtemps. Dans cette vieille histoire qui lui avait coûté sa vie antérieure et presque sa vie tout court, chacun avait reçu ce qu'il avait mérité, avait-il l'habitude de dire. Aussi était-il condamné à cet exil à perpétuité. Le père de Sacha ne souhaitait rien réparer et Dieu ne portait guère d'intérêt à cette station. Leur plan de salut, qui consistait à trouver à la surface une voiture que les décennies auraient épargnée, à la remettre en état et avec un plein à sortir du cercle dans lequel le destin les avait enfermés, avait rejoint les rangs des contes de fées depuis longtemps. Sacha avait un autre moyen de retourner là-bas, au cœur du métro. Quand elle se rendait au pont les jours convenus pour échanger des ustensiles réparés, des décorations ternies ou encore des livres maculés contre des vivres et quelques cartouches, il arrivait parfois qu'on lui proposa bien plus. Éclairant du projecteur de la draisine sa silhouette un peu anguleuse de garçon manqué, les colporteurs échangeaient des clins d'œil et imitaient les bruits de baisers, l'appelaient et lui faisaient des promesses. La jeune fille avait l'air sauvage. Elle les regardait en silence, le menton ramené sur son sternum, tendu comme un ressort, une longue lame dissimulée derrière son dos. La combinaison qu'elle portait ne pouvait effacer ses lignes audacieuses. La saleté et l'huile de graissage qui maculaient son visage faisaient ressortir davantage ses yeux d'azur. à tel point que certains détournaient le regard. Ses cheveux blancs, coupés sans artifice avec le même couteau qu'elle serrait toujours dans sa main droite, recouvraient à peine ses oreilles et ses lèvres rongées n'esquissaient jamais de sourire. Comprenant rapidement qu'on n'attrapait pas une mouche avec du vinaigre, les gens des draisine avaient essayé de l'acheter avec des promesses de liberté mais elle ne leur avait jamais répondu. Ils décidèrent que la jeune fille n'avait pas de langue et c'était mieux ainsi. Sacha comprenait parfaitement, quel que fût le prix qu'elle accepterait de payer, qu'elle n'obtiendrait jamais de place sur la draisine. Il y avait beaucoup trop de comptes non soldés entre son père et d'autres hommes et ses ardoises étaient impossibles à effacer. Ses silhouettes impersonnelles aux voies nazillardes dans leur masque à gaz militaire n'étaient pas seulement ses ennemis. Elle ne leur trouvait rien d'humain. Rien qui pût l'inciter à s'abandonner à la rêverie ne fût-ce que la nuit, ne fût-ce que dans son sommeil. Aussi, se contentait-elle de disposer sur les traverses les téléphones, les fers à repasser, les bouilloires, puis de reculer de dix pas et d'attendre que les colporteurs ramassent les marchandises et jettent sur les voies les paquets de viande de porc séché et répandent par pure méchanceté une poignée de cartouches pour la regarder ramper dans un effort pour les ramasser toutes. Puis la draisine s'ébranlait et roulait lentement vers le vrai monde. Quant à Sacha, elle faisait demi-tour et rentrait à la maison où l'attendait une montagne d'objets cassés, un tournevis, un fer à souder et un vieux vélo reconverti en machine dynamo-électrique. Elle l'enfourchait, fermait les yeux et fonçait loin, très loin, réussissant presque à oublier qu'elle ne quitterait jamais son exil et qu'elle ait choisi de refuser le pardon de son propre chef lui donner des forces. Par quel tour du malin ? Comment avait-il fait pour se retrouver à nouveau là ? Homer tentait fébrilement de trouver une explication à ce qui venait de se produire. Ahmed se tue soudain. Il venait de voir ce qu'éclairait son compagnon. Elle ne me laisse pas partir, lâcha-t-il d'une voix morte, à peine audible. La brume qui les cernait s'épaissit au point qu'il parvenait à peine à se voir. Assoupie en l'absence des hommes, la Nagornaya venait de se réveiller. Son air lourd répondait à leur voix par des vibrations imperceptibles et des ombres indistinctes s'étiraient dans ses recoins. Et pas une trace de hunteur. Un être de chair et de sang ne peut gagner un engagement contre des fantômes. Une fois l'as de jouer, la station l'avait enveloppée de son haleine corrosive et l'avait digérée vivant. « Toi, file d'ici, fit Ahmed résigner. C'est moi qu'on veut. Toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas eu souvent l'occasion de venir. » « Arrête tes sottises, » répliqua le vieillard avec une énergie qui le surprit lui-même. « On s'est perdu dans le brouillard, voilà tout. On fait demi-tour. » « On ne pourra pas partir d'ici. Cours autant que tu voudras. Tant que tu seras avec moi, tu reviendras toujours. Mais tout seul, tu as une chance. Allez, pars, s'il te plaît. » « Ça suffit ! » lâcha Homer avant d'empoigner Ahmed et de le traîner vers l'ouverture du tunnel. « Dans une heure, tu me remercieras. » Dis à ma femme, à peine Ahmed avait-il commencé sa phrase qu'une force herculéenne arracha sa main à celle d'Homère, d'un coup sec, vers le haut, vers la brume, vers le néant. Il n'eut pas le temps de crier. Il disparut tout simplement, comme si en un instant il s'était fractionné en atomes, comme s'il n'avait jamais existé. Ce fut le vieillard qui hurla à sa place, comme devenu fou. Il tournait sur lui-même, gaspillant de précieuses munitions, chargeur après chargeur. Puis il reçut un coup violent sur le sommet du crâne, comme seul pouvaient en délivrer les démons qui hantaient ces lieux. Et l'univers autour de lui bascula dans le vide.